Musique Nos services informatiques ont déjà enregistré et transmis en Arabie Saoudite, disons dans les Massars électroniques, plus de 2000 passeports en vue de l'obtention des visas des futurs tchadiens. Les 10 agences de voyage agréées continuent de recevoir les demandeurs de visa. La date limite de réception des dossiers a été fixée au 15 juillet 2018. Selon notre programme, tous les pèlerins tchadiens de l'intérieur doivent venir ici à N'Djamena au plus tard le mercredi 25 juillet pour les formalités de départ et les dernières formations sur la pratique du Hatch parce que nous avons mis en place une équipe au niveau de la grande mosquée qui s'occupe de leur éducation avant le départ. Notre programme de vol consiste à mettre en place deux vols par jour. Le premier vol est programmé pour le 4 août sous réserve de confirmation définitive. Après cela, les vols se succéderont, c'est-à-dire par jour nous allons mettre en place deux vols d'une capacité de 315 pax. C'est pourquoi nous insistons sur la présence de ces pèlerins en N'Djamena. Nos pèlerins seront transportés par la compagnie Ethiopian Airlines. Les 4000 pèlerins seront répartis en 150 groupes, soit deux chefs de vol par avion. Ces groupes sont éclatés en subgroupes de 50 personnes. A Médine, des bus de 50 places seront mises à la disposition des pèlerins pour les transporter à leur hôtel qui seront situés à environ entre 500 et 600 mètres de la mosquée du prophète. Cela équivaut concrètement à à peu près 10 à 15 minutes de marche. Cet ensemble homogène sera maintenu tel quel durant tous les séjours jusqu'au retour des pèlerins. Les encadreurs de ces groupes sont identifiables par des gilets aux couleurs du Tchad et frappés par le logo de la commission du Hatch. Les pèlerins qui sont dotés de cartes informatisées et sécurisées pour leur identification, parce que nous avons mis en place de nouvelles cartes, au lieu que ce soit des badges initialement prévus que tout le monde arrive à les copier. Nous avons mis en place des badges sécurisées avec un code barre et qui comporte aussi le numéro du passeport du pèlerin. Les encadreurs de ces groupes et tout ce monde seront dotés effectivement de ces cartes sécurisées et informatisées, porteront aussi un bracelet aux couleurs de leur vol pour éviter le bousculaire constaté lors de l'embarquement et le débarquement à Jeddah. Ainsi, tous les membres de groupes partis ensemble reviendront ensemble. Concrètement, les groupes de 50 seront tenus de faire des visites et des rites. Nous avons aussi pris des dispositions de manière à ce que tous les pèlerins, en allant d'ici, sont déjà répartis par des groupes de 150, comme on avait dit. Et sur place, ils seront répartis en groupes de 50, de manière à ce que tous puissent faire ensemble le rite de manière collégiale. Leurs encadreurs les accompagneront partout où besoin sera. Ils s'occuperont de leur approvisionnement et verront à leur installation, que ce soit à Médine, à la Mecque, à Mina, à Arafa, à Mouzelifa ou durant les Jamarats. Il faut aussi savoir que le Hach est un voyage de 45 jours. Nous avons pris toutes les dispositions en tenant compte de ce délai. Chacun doit savoir qu'il est parti pour prier et communier avec Dieu. Nous nous occuperons de leur commodité et qu'ils se consacrent pleinement à leur prière. Chaque pèlerin aura droit à deux sacs de 25 kg, au total mis à sa disposition à la Mecque par la Commission. Tout excédent doit faire l'objet d'une négociation personnelle dont nous avons pris le soin de demander à la compagnie de le facturer au maximum 10 dollars par kilo, au lieu de 15 dollars appliqués initialement. Pour ce qui est de la couverture médicale, nous avons cinq médecins et neuf infirmiers, dont cinq femmes, pour une prévision de 4 000 pèlerins, soit un ratio supérieur à l'exigence de l'OMS qui veut au moins un médecin pour 1 000 habitants. Nous disposerons de quatre ambulances équipées sur place pour toute éventualité. L'équipe médicale est aussi dotée de blouses marquées du logo de notre commission et sont identifiables de l'un. Sur place, nous disposons d'un coordinateur sanitaire conformément aux exigences du ministère du Hague de l'Arabie Saoudite, qui sera l'interface entre notre équipe médicale et celle mise en place par le ministère du Hague pour gérer les cas graves. Nous allons installer un centre principal de soins tout en décentralisant les équipes de premiers soins dans tous les immeubles où sont logés nos pèlerins pour un accompagnement de proximité. Ce sont les cas les plus seriés qui seront transférés dans les centres principaux avant un transfert éventuel dans les hôpitaux de place. L'équipe médicale est dotée des ambulances pour parer aux plus pressés. À Maka, les hôtels sont situés dans les environs de la rue Al-Mansour, environ 1,8 km de la mosquée sacrée. Cette rue est connue de tous les Tchadiens. 10 minibus seront mis à la disposition des pèlerins âgés et les femmes. Parce que nous avons constaté que même 1,8 km, si vous n'avez pas la capacité, ce n'est pas évident. À Mina, nos tâmes sont déjà louées avec des matelas, des coussins et des draps pour un confort minimum dans ce lieu où l'austérité est conseillée. Nous avons aussi pris des dispositions pour augmenter les toilettes. Mais nous avons demandé s'il y a une possibilité de louer des toilettes supplémentaires ou pourquoi pas mettre à notre disposition des toilettes mobiles de manière à alléger un peu notre souffrance. Puisqu'ils ont des ratios et des fourchettes de toilettes à mettre par rapport au nombre de pèlerins qui utilisent ces toilettes. Des mesures strictes sont prises pour la gestion de plus de pèlerins. Nous avons constaté que les Tchadiens vivant en Arabie Saoudite, qu'ils soient à Médine ou à Djedda, squattent le plus souvent nos tentes, nos locaux, avant que les pèlerins n'arrivent. Ce qui fait que l'année dernière, nous avons dénombré plus de 1 000 Tchadiens. J'ai vu les autorisations d'entrée à l'Amec signées par le consulat du Tchad à l'Arabie Saoudite. Ça veut dire que nous avons plus de 1 000 Tchadiens résidents là-bas qui sont venus augmenter le nombre de pèlerins qui sont partis d'ici. Des gens qui n'ont ni payé le logement, ni payé la nourriture, ni payé les tentes et squattent. Avant que les pèlerins ne quittent Maka, comme ils sont résidents, ils occupent déjà les endroits qui sont censés être occupés par les pèlerins qui ont, eux, payé tout cela. Nous avons déjà pris des mesures coercitives au niveau de l'Arabie Saoudite, mais cela n'empêche pas que nous relèvons ces problèmes. Cette mission est dévolue aux agents de la sécurité qui nous accompagnent. Parce qu'au sein de la Commission, nous avons dans la solide technique des policiers qui sont censés effectivement prendre des mesures pour que ce genre de figure ne se répète pas. Tout manquement de ce côté sera sévèrement sanctionné. On a déjà discuté avec les consulats sur place de manière à ce que ce genre de pratiques ne soit pas encore renouvelée pour la simple raison que même pour les pèlerins eux-mêmes, c'est un désagrément. Et aussi les gens qui squattent leur pèlerinage n'est pas accepté par Dieu parce que vous ne pouvez pas tricher pour faire le pèlerinage. Je rappelle que l'ensemble des équipes techniques sont déployées là-bas pour être au service des pèlerins, mais pas pour faire uniquement les haches. Nous avons aussi constaté par le passé que tout ce dont la Commission met à la disposition des pèlerins arrivés sur place et se transforment eux-mêmes en pèlerins. Ce n'est pas normal. Il faut d'abord la mission et après, dans la mission, on profite pour faire son pèlerinage. C'est pourquoi je demanderai à tous ceux qui auront la chance d'accompagner nos pèlerins d'être dans cette logique qu'ils sont des serviteurs des pèlerins. Tout comme moi compris, je suis leur serviteur. À Arafat, des dispositions sont prises également pour que chaque responsable de bus identifié depuis Médine verra à faire embarquer les membres de son équipe dans le bus à l'aller comme au retour pour éviter également que les pèlerins ne se perdent. Nous prenons aussi cette mesure pour que tous nos pèlerins arrivent à bon port sans aucune difficulté. Surtout que c'est un trajet de nuit. C'est un peu difficile. Des agents de sécurité seront impliqués dans le respect de notre programme avec l'appui d'un personnel local recruté sur place. Puisqu'on a pris le soin de recruter une vingtaine de jeunes, que ce soit à Maca, que ce soit à Médine, qui vont aider effectivement la cellule technique ou la sous-commission pour que ce genre de pratique soit le mieux respecté et que les gens s'auto-aident pour que cette mission soit une réussite. Ne pas respecter les consignes est synonyme de 20 kilomètres de marche à pied dans l'obscurité pour atteindre Mose-Lifa. Il faut noter aussi que beaucoup de pèlerins se perdent à cet endroit. Le message que nous sommes en train de vouloir transmettre, c'est celui de rester en équipe et celui de suivre les consignes qui sont données par l'organisateur qui sommes nous et de les respecter scrupuleusement. Soigner l'image du Tchad à l'extérieur, c'est l'exigence dévolue à tout Tchadien et particulièrement aux pèlerins qui effectueront le déplacement de la Terre Sainte en Arabie Saoudite. Pour se conformer à cette exigence, les candidats au pèlerinage 2018 doivent afficher un comportement responsable en évitant surtout la violence au départ du pays et pendant le Hajj, au cours duquel plusieurs millions de personnes se donnent rendez-vous. Il est demandé aux pèlerins de suivre les consignes de la commission permanente chargée du Hajj et Omra 2018, leur permettant d'accomplir convenablement le cinquième pilier de l'islam. Il est aussi important que le pèlerin s'informe sur les principes du Hajj à travers les prédicateurs et prédicatrices désignées par le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, des prédications qui se font en arabe, en français et dans d'autres langues du pays. De même, le respect réciproque doit être le mot d'ordre pour chaque pèlerin considéré comme un ambassadeur de son pays au lieu sain de l'islam. Le bon comportement exigé doit être observé à la Mecque, à Médine, à Arafa, à Mina, à Mousdalifa et partout où se trouve le pèlerin. Seul le bon comportement fait des ressortissants du pays, des hommes respectés et présente une image de qualité du Tchad. Vous venez là de suivre le président de la commission Hajj qui vous a édifié sur le départ pour la terre sainte en Arabie Suïdite, suivi d'un commentaire sur le comportement des pèlerins. Espoir de nous retrouver très prochainement, Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501